Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur et j'ai du mal à imaginer qu'une entreprise puisse être responsable 360 degrés vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes si elle n'est pas responsabilisante à l'intérieur. Ce qui me fait plaisir dans mon métier c'est de travailler avec des hommes et des femmes et à partir de là responsabiliser l'entreprise et ses salariés c'est la seule option et je pense que c'est porteur pour nos entreprises de création de valeur. Si nous ne responsabilisons pas et ne donnons pas les moyens de la responsabilité à nos équipes qui sont au plus près du client on peut être à peu près sûr de rater le service que l'on entend apporter. L'engagement des collaborateurs n'est ni plus ni moins que le pendant de l'engagement des clients et on se rend compte quand on fait des études que les entreprises qui ont aujourd'hui un lien très particulier avec leurs clients sont celles qui ont un lien également très particulier avec leurs collaborateurs. J'ai amené des sujets très concrets. La lutte contre la frontière c'était pas des grands concepts théoriques de géostratégie mondiale c'était vraiment quels sont les problèmes qui se posent chez vous comment on peut vous aider à les résoudre. Pour faire en sorte que les talents aient envie de s'investir dans nos entreprises effectivement il faut travailler sur l'engagement. Les collaborateurs veulent sentir qu'ils comptent, qu'on s'intéresse à eux, qu'on fait quelque chose pour eux. Vous êtes chef, vous tirez mais pour néanmoins qu'on vous suive il faut que les gens derrière vous ayez obtenu leur confiance et qu'ils vous suivent avec un élan et non pas en freinant. Il faut que les gens aient compris la culture, il faut qu'ils soient eux-mêmes en confiance, il faut qu'ils nous croient, il faut de la cohérence dans le discours. Parce que si on leur dit allez-y mais que tout d'un coup on leur dit non finalement faites comme ça, ils vont pas y aller deux fois, ils vont attendre la prochaine fois les ordres. J'écoute vraiment du terrain de tout ce qui peut au quotidien faciliter la vie, enlever des règles qui sont inutiles. Par contre s'assurer qu'on applique des règles impératives parce que je crois qu'il faut peu de règles mais celles qu'on a il faut vraiment les appliquer. On peut donner du sens et chacun à son niveau c'est pour moi une des missions principales. Quand j'ai fait l'automatisation de la ligne 1 du métro, on est parti sur l'idée qu'on allait créer un nouveau service. Un service dont on pourrait être plus fier, qui serait plus complet, qui serait plus complet pour les clients de cette ligne mais qui serait aussi plus complet pour l'agglomération parisienne. Qui serait plus complet pour l'image de notre entreprise mais aussi pour l'image de notre pays. La grande grande majorité des salariés a envie d'être heureux dans son boulot. Il faut avoir confiance en ça et si l'organisation elle sait capter cette énergie, si on sait créer ces doubles conditions, je suis un individu qui m'épanouit mais j'appartiens à un collectif qui réussit, là il se passe des choses. Je crois que les entreprises responsabilisantes sont les entreprises innovantes ou en tout cas que la responsabilisation est l'une des conditions de l'innovation. Donc peut-être que le plus grand bénéfice c'est la capacité d'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada